Hugues Fraternité Aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo sur un truc qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps J'ai vu ma famille ces jours-ci Et c'était encore plus flagrant avec mon cousin qu'avec ma mère et ma petite soeur Et ma petite soeur ça a été très flagrant toujours Et ma petite soeur et mon cousin Se retrouver avec quelqu'un que t'apprécie, que t'aimes même Mais où t'as rien à te dire Après avoir échangé les us et coutumes habituels Prendre des nouvelles, savoir comment ça va, patati patata Se retrouver dans une situation où on n'avait rien à se dire Où un blanc, un silence gênant on va me dire Pesant, lourd Même si rien que le péter qui soit leur présence juste Ça m'arrivait à comprendre que les mots c'est pas forcément important Que les gens c'est plus important La présence, ouais La présence c'est grave important Et cette situation m'arrivait très rarement Parce qu'au final je me suis rendu compte que Je vais jamais voir les gens juste pour les voir Comme pareil j'appelle jamais les gens juste pour les appeler Si je vais te voir Si je vois quelqu'un c'est pour faire quelque chose avec lui Si j'appelle quelqu'un c'est pour une raison Si j'ai besoin de quelque chose Ou que, oui, voilà Ou, en général c'est ça J'ai du mal à appeler les gens juste pour les appeler Ou à aller voir les gens juste pour les voir Je trouve que, c'est triste C'est un peu ce que j'ai ressenti Voilà, voilà Par contre dès que je partage un truc avec eux Ça va tout de suite, y'a pas de problème Je vais dans un parc avec ma soeur, y'a pas de soucis On joue Je fais de la fête avec mon cousin, y'a pas de soucis C'est drôle On rigole Dès que je partage un moment avec quelqu'un Y'a jamais de problème Quand je partage un truc Faire quelque chose avec quelqu'un Je trouve que c'est ça qui est important Parce que Oui, être en présence de quelqu'un Oui, ça fait du bien de quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps Mais au final Je trouve ça très bizarre Je trouve que pour profiter des gens A qui on tient, il faut faire des choses avec eux Voilà Petites pensées confuses Ah si ! Je voulais donner deux petits exemples de fraternité Que j'avais eu dans ma vie de tous les jours Hier par exemple J'ai passé C'est pas la première fois mais bon Hier, j'ai passé Parti de ma soirée à écouter les problèmes d'un pote Qui allait pas bien et qui a besoin de parler Et en y réfléchissant Je trouvais que c'était un Voilà, c'est un bel exemple de fraternité Et que Si tu peux faire ça avec tes potes Ou avec n'importe qui Quand quelqu'un a besoin d'écoute, faut l'écouter je trouve Et un deuxième exemple Je suis allé faire des courses pour ma chienne Pour l'acheter à bouffer Et Il y avait une mamie dans le magasin Qui Sans aucune raison J'avais rien demandé J'avais peut-être l'air dans le besoin Mais je suis pas sûr J'avais déjà fait les courses pour la chienne La mamie m'a demandé si Elle pouvait Acheter un truc pour ma chienne J'ai dit oui sans problème Et elle lui a acheté du jambon Et je sais pas Je trouvais ça Un acto éternel aussi Faire un geste désintéressant Faire un geste pour quelqu'un d'autre Voilà Bon Petite vidéo confuse Un peu comme d'hab Voilà Mais j'avais besoin de Sortir ça de ma tête Et Si je fais pas de vidéo J'arrive pas à me sortir de ma tête Donc voilà Salut les fraternités tout le monde